bonjour à tous aujourd'hui je vais vous présenter notre valise lego we do donc notre valise lego we do est composé de quatre de quatre kits de lego we do et de quatre tablettes qui permettent de les programmer donc ça permet de créer de faire des ateliers pour des publics de huit personnes on peut mettre deux personnes par kit donc un kit lego we do ça ressemble à ceci donc que vous voyez que vous avez des pièces lego classique et puis vous allez avoir aussi des des choses un peu plus originales comme des courroies de transmission des engrenages voilà des des pièces qui sont plus plutôt destinées au récollage et puis vous allez avoir ce qui constitue le coeur du we do c'est à dire les éléments électriques électroniques donc ce qu'on appelle le hub c'est le la partie intelligente du we do mais vous allez avoir un moteur un détecteur de proximité un détecteur d'orientation voilà ça va vous permettre de fabriquer des petits robots voilà des robots très très simple le lego we do c'est vraiment le le l'élément le plus basique on va dire de la programmation robotique donc c'est beaucoup plus simple que les lego mindstorm qui permettent de faire des choses beaucoup plus avancées mais qui sont très très chers donc lego we do c'est vraiment bien pour un public assez jeune donc enfin quand même allez on va dire tout à partir de huit ans huit dix ans en termes de programmation ça va être extrêmement simple l'intérêt du we do par rapport à d'autres robots comme les robots team yo c'est tout l'aspect bricolage c'est le côté on va fabriquer soi même son robot on va pas se contenter de le on va pas se contenter de le programmer on va le fabriquer on va utiliser des croix transmission des engrenages des axes des moteurs etc etc et donc c'est ça qui fait la spécificité le côté le plus amusant du we do alors le we do se propose ce programme sans fil avec une tablette ipad donc quatre tablettes ipad qui sont fournies avec la valise alors avec les we do on va pouvoir faire deux sortes d'ateliers c'est à dire que vous allez pouvoir il propose un certain nombre d'ateliers voyez la projet pour la classe un certain nombre d'ateliers complètement clé en main géré pas à pas donc vous choisissez votre atelier voyez du plus simple petit escargot qui brille au plus compliqué collaboration en trace pro mobile voilà vous allez sélectionner votre atelier et puis là ça va être complètement vous avez quelque chose de complètement guidé c'est à dire que vous allez suivre les instructions et puis il va il va vous dire complètement ce qu'il faut faire c'est à dire que vous allez pouvoir vous allez avoir un petit manuel de construction pour ceux qui connaissent un peu les legos voyez c'est complètement pas à pas donc il vous montre vraiment les pièces les différentes pièces comment il va falloir comment vous allez devoir les assemblées une par une tac 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 voilà et puis ensuite il va vous proposer de connecter votre we do et même chose pour la programmation ça va être complètement clé en main donc ça c'est sympa c'est bien quand vous n'êtes pas très pas trop à l'aise avec si c'est votre premier atelier numérique vous n'êtes pas trop à l'iaise avec la programmation la robotique etc vous ne savez pas trop comment ça marche ça c'est très rassurant parce que vraiment vous suivez étape par étape et vous avez vous prenez pas trop de risques et à la fin vous aurez des beaux petits robots qui fonctionnent bien qui marche bien qui sont jolis donc c'est assez rassurant et puis vous avez un résultat satisfaisant par contre c'est pas très créatif c'est à dire qu'à la fin les enfants qui vont participer ils n'auront pas forcément compris vraiment ce qu'ils faisaient ni pourquoi ils le font mais à la fin ils auront quelque chose de ils auront quelque chose de bien l'autre approche que je vais vous montrer ici c'est l'approche plutôt créative où on se dit bah on essaye de faire quelque chose on veut faire quelque chose on vous dit pas forcément comment on va le faire mais c'est à vous de vous creuser les méninges de faire des essais éventuellement de rater de recommencer d'expérimenter et petit à petit vous arrivez vous allez réussir à faire quelque chose alors ce sera pas forcément super joli mais au moins vous aurez compris ce que vous faites et pourquoi vous le faites donc les deux approches sont sont intéressantes ça dépend un petit peu vous de comment vous vous sentez en termes d'animation voilà la première est assez simple vous avez vu là je vais vous montrer plutôt la deuxième pour que vous ayez une idée du fonctionnement comment ça marche la construction et la programmation des we do alors pour faire ceci on va créer des projets donc voyez qu'on peut avoir plein de projets déjà enregistrés d'ailleurs faudra faire un petit peu de ménage de temps en temps là on va créer un nouveau projet avec ce bouton voilà on part sur un projet vierge voyez un écran blanc et le principe de we do un petit peu comme scratch pour ceux qui connaissent c'est que vous allez avoir ici toute une série de blocs voyez un petit peu en forme de puzzle qui correspondent à des instructions qu'on va pouvoir envoyer we do donc on va tout simplement les faire glisser et les coller les unes aux autres comme ça sur sur l'écran d'accord alors la première chose qu'on va devoir faire c'est associé en fait notre we do avec le avec la tablette donc le coeur du le coeur du lego we do c'est ça c'est ce qu'on appelle le hub donc c'est un petit peu la tête pensante du lego donc pour le démarrer on appuie sur le bouton vert mais qui se m'a clignoté et là sur ma tablette je vais appuyer là dessus et je vois là voilà il me propose d'associer à envoyer chaque hub un numéro là c'est sh3 je clique dessus je clique dessus voilà et j'ai associé voyez maintenant c'est allumé de manière continue j'ai associé mon lego we do mon hub à ma tablette donc maintenant je vais pouvoir le programmer alors il faut penser à recharger régulièrement le hub il ya une petite batterie vous avez un câble qui fournit avec chaque valise voilà donc ça se branche là au bout du hub vous avez une petite prise pour le pour le recharger et donc l'intérêt du we do ce sont ces trois éléments là donc c'est les éléments électromécaniques qui accompagnent le robot donc vous avez ça c'est un petit moteur qui va pouvoir tourner dans un sens ou dans l'autre ça ici c'est un détecteur d'orientation il va être capable de détecter si on le penche dans un sens à droite à gauche en avant en arrière et ça c'est un détecteur de proximité il va être capable de détecter s'il s'approche d'un obstacle ou s'il a quelque chose s'il a quelque chose devant lui alors ces éléments se branchent au hub tout simplement comme ça vous voyez sur le à l'arrière du hub il ya deux prises qui permettent de brancher donc le le moteur le détecteur de proximité le détecteur d'orientation on peut brancher que deux éléments par contre au hub c'est pour ça qu'on va pouvoir faire que des robots vraiment très très simple on peut pas faire des choses très complexes là par exemple j'ai branché le mon détecteur de proximité et mon moteur et voyez qu'une fois que j'ai branché ça apparaît sur la tablette je vois voilà je vois les deux éléments que j'ai branché et par exemple voyez le détecteur de proximité je peux il est il me dit le chiffre que voyez là c'est la distance qui détecte de l'objet qui détecte devant lui donc là je bouge mon doigt devant voyez que ça soit le moteur il à zéro c'est ça c'est sa vitesse actuelle donc quand on branche les éléments au hub ils apparaissent ils apparaissent ici alors je vais faire un premier un premier robot très très simple je vais faire un moulin on va pouvoir faire tourner dans un sens et dans l'autre alors pour ça j'ai commencé à monter j'ai utilisé donc cette petite cette petite barre on en a plusieurs un petit peu sur le même modèle c'est des barres qui ont une forme de croix au bout donc les barres qui ont une forme de croix c'est les barres c'est tous les éléments qui ont une forme de croix c'est des éléments qu'on va pouvoir mettre relié à notre moteur d'accord après j'ai mis tout simplement une petite pièce bleue vous la voyez qui rentre dans la barre et puis deux petits trucs légaux complètement classique voilà j'ai inséré ma barre en forme de croix dans mon moteur et maintenant on va passer à la programmation pour pouvoir faire tourner ce petit moulin dans un sens à droite ou à gauche alors pour ça je vais faire glisser mes petites toutes mes petites pièces de puzzle vertes là c'est ce qui correspond au moteur cette pièce là va me permettre de régler l'intensité du moteur cette pièce là la durée pendant laquelle il doit tourner ça c'est pour arrêter le moteur ça c'est pour lui dire de tourner à gauche enfin dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le sens des aiguilles d'une montre ça c'est juste pour changer la couleur on va pas regarder donc là par exemple je vais dire que quand je vais appuyer sur cette touche il va se mettre à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre à une vitesse voilà de 8 et vous voyez je peux changer ce nombre là je peux si je clique dessus là par exemple je vais mettre une vitesse seulement de 5 voilà donc quand j'appuie sur le bouton tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre à une vitesse de 5 voilà on va tester j'appuie sur le bouton et vous voyez que mon petit moteur mon petit moulin il se met à tourner dans le bon sens si je veux l'arrêter s'il ya quoi que ce soit le problème avec un robot vous appuyez sur ce bouton le carré rouge et ça s'arrête alors maintenant on va pouvoir vraiment programmer le robot en mettant en faisant différentes touches qui vont provoquer différentes actions donc c'est grâce à cette icône là voyez en forme de touche de clavier je peux en glisser plusieurs sur mon sur mon écran et voyez par défaut c'est la lettre a comme si on avait une touche de clavier a mais quand je clique dessus quand j'appuie dessus de manière prolongée je vais pouvoir changer la lettre donc là je mets par exemple b voilà voyez que là j'ai une touche a une touche b comme si j'avais un clavier avec plusieurs touches et donc je vais pouvoir associer des actions à ces deux touches quand j'ai appuyé sur ces touches a il va faire quelque chose quand j'ai appuyé sur cette touche là il va faire autre chose donc là par exemple je vais faire en sorte que dans un dans un cas il va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et puis dans l'autre je vais le mettre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en plus je vais le mettre un peu plus rapide vitesse suite voyez donc là quand j'appuie sur a qui tourne dans un sens quand j'appuie sur b il tourne dans l'autre sens et plus rapidement vous voyez on va pouvoir créer autant de deux touches on va pouvoir complètement programmé notre robot et le diriger à distance à chaque fois en lui associant à notion à ses touches des comportements différents alors une fois qu'on a réussi à faire ce petit moulin qui tourne dans un sens ou dans un autre ce qui va être rigolo c'est de faire une voiture cette fois ci qui va pouvoir avancer reculer éventuellement plus ou moins rapidement donc je vais vous montrer comment on fait alors l'intérêt c'est de les laisser laisser de laisser les participants chercher un petit peu le but c'est pas justement de leur montrer tout de suite comment faire donc faut leur montrer un petit peu les pièces leur expliquer comment comment ça marche et puis après qu'ils essayent donc là par exemple pour faire notre petite voiture on va avoir besoin bien sûr du hub relié à son moteur pour faire le coeur de la voiture on va utiliser ces pièces donc ça ce sont les axes de transmission ça c'est des éléments creux dans lequel on va pouvoir mettre mettre nos axes de transmission pour que ça tourne bien sûr des roues voyez avec une forme une forme en croix au milieu donc qui nous permettra de mettre notre 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 axe et puis ce qu'on va utiliser ce qui va être très important c'est ça donc c'est simplement un élastique qui va nous servir de courroie de transmission pour transmettre le moteur le le mouvement du moteur vers les roues et puis ça toutes les pièces qui ont une espèce de petite rainure comme ça donc là vous avez ces toutes petites pièces orange mais vous en avez d'autres de différentes formes et couleurs donc à chaque fois que vous avez une rainure comme ça au milieu de la pièce ça va permettre de mettre de faire passer votre courroie de transmission votre élastique donc je vais vous montrer le résultat c'est un exemple de résultat voilà donc voilà un résultat possible mais ce qui est intéressant c'est que en fait votre voiture elle peut ressembler à plein de choses différentes selon la personne qui va la construire donc je vous montre rapidement quand même les grands principes il faut que vos roues elle tourne donc pour ça faut que l'axe il soit bien mis dans quelque chose de creux donc la voyez que les pièces vert clair elles ont des trous qui permettent de faire passer l'axe donc ça fait que les roues vont pouvoir vont pouvoir tourner voilà ensuite on a juste mis des pièces pour pour consolider pour pas que ça pour que les pièces vert clair repartent pas dans tous les sens on a mis évidemment les nos axes avec nos roues dessus à l'avant et à l'arrière et puis on a installé dessus notre hub sur notre hub le moteur est ce que la partie importante c'est ça voyez c'est l'élastique c'est à dire que on a bien notre courroie de transmission qui va permettre de transmettre le mouvement depuis le moteur qui va tourner jusqu'aux roues et donc pour ça on a utilisé ces petites pièces orange deux petites pièces orange qui permettent de faire passer la courroie donc faut trouver la bonne distance il faut que cela il faut que l'élastique soit soit quand même assez tendu pour pas qu'ils pour pas qu'ils s'enlèvent mais pas trop trop tendu sinon ça va faire bouger voilà résultat et là vous voyez que notre programme pour l'instant c'est le même programme que pour notre petit moulin avant tout à l'heure juste faire tourner le moteur dans un sens ou dans l'autre et vous allez voir que ça va faire avancer et reculer notre notre voiture dans un sens et dans l'autre alors l'intérêt de cette approche c'est que on va procéder par des par des essais des erreurs on va comme il vous les participants ils vont commencer à essayer de faire un truc ça va pas marcher donc là vous êtes là vous pour les pour les guider un petit peu par exemple un moment vous allez ils vont se rendre compte que voyez les roues là elles sont pas bien tenues elles bougent donc vous allez leur montrer que dans le kit lego il y a des petites pièces rondes qui permettent qu'on peut mettre de chaque côté et qui évite que les roues gigotent ils vont faire des essais pour mettre leur courroie de transmission au début ça va pas marcher ils vont pas les mettre bien donc là vous allez les aider un petit peu pour pour comprendre et l'intérêt c'est qu'à la fin ils auront compris le principe ils ont compris le principe de la transmission ils auront compris le principe en gros du fonctionnement de la voiture et ils seront capables de de le complexifier plus tard voilà alors une fois que que les participants ont réussi à faire cette première voiture voyez qu'elle peut pas se diriger cette voiture elle peut aller que devant derrière on peut pas faire avec un lego we do une voiture qui se dirige parce qu'on n'a qu'un seul on n'a qu'un seul moteur donc moi ce que je propose à l'issue de faire de ça c'est de faire un grand jeu c'est à dire de réunir les équipes par deux donc de faire deux équipes de deux oui doux qu'on va mettre ensemble et leur proposer de construire à deux une voiture qu'on sera capable de diriger donc pour ça on va utiliser le principe de la différence de vitesse entre deux moteurs c'est à dire qu'on aura un moteur qui va manoeuvrer la roue gauche un autre un autre moteur qui va manoeuvrer la roue droite et en jouant avec la différence de vitesse entre ces deux roues on va être capable de diriger le lego we do enfin le la voiture et donc l'intérêt là ce qui va être rigolo c'est que en plus on va avoir besoin du coup de deux tablettes pour diriger le lego we do donc on va avoir une équipe on va avoir deux conducteurs un qui va diriger la roue droite l'autre qui va commander la roue gauche et le ce qui va être rigolo c'est de faire une course en fait entre ces deux équipes vous allez faire un petit circuit alors pas trop grand parce que vous allez voir c'est quand même assez compliqué mais un petit circuit dans la bibliothèque et vous allez faire une ou plusieurs courses entre ces deux équipes pour savoir qui a réussi à construire le la voiture qui se dirige le mieux alors je vais vous montrer un exemple à quoi ça va ressembler alors voilà à quoi peut ressembler le résultat mais en fait vous aurez plein de plein de choses différentes au début vos utilisateurs qui vont essayer des choses hyper compliquées ça va faire des super gros trucs avec des courroies de transmission pas possible ils vont se rendre compte que c'est trop lourd que ça marche pas en fait faut faire plus simple l'important c'est que vous ayez bien vos deux roues qui puissent tourner ou aller dans des sens différents donc faut pas que vous ayez un seul axe qui relie vos deux roues donc le plus simple moi ce que je fais en fait c'est simplement je ne mets pas du tout d'axe de transmission je n'utilise pas les élastiques je n'utilise pas de courroie de transmission je branche directement les roues deux roues sur chaque moteur donc un moteur à gauche un moteur à droite vous voyez je fais une petite structure en dessous pour porter les deux hop parce que c'est quand même ça qui est très gros et à l'arrière je mets juste un petit patin vous voyez quelque chose comme ça pour que ça glisse mieux je mets même pas de roues à l'arrière mais encore une fois vous allez avoir plein de voitures différentes et ce qui est intéressant dans cet atelier c'est qu'ils doivent essayer ils vont essayer ils testent ils essayent un truc ils testent ils voient que ça marche pas ils corrigent et vous vous êtes juste là pour leur donner des petits conseils pour les faire aller dans le bon sens donc les points importants c'est ça c'est surtout il faut que les deux deux roues puissent avancer reculer de manière indépendante l'une de l'autre il faut aussi d'avoir quelque chose qui est pas trop gros pas trop trop lourd et au niveau de la programmation donc vous voyez qu'on a bien deux tablettes on va devoir diriger notre 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 voiture là avec deux tablettes donc il ya une voiture il ya une tablette qui va diriger la roue gauche alors vous voyez que j'ai fait là trois petits trois petits trucs donc un programme pour aller à gauche donc la bande pour aller à gauche c'est marre ou cette tablette là elle dirige la route de gauche donc quand je veux aller à gauche il faut que la route gauche elle soit à zéro et par contre il faut que la roue de droite elle avance dans un sens pour aller à droite ça va être l'inverse il ya une de mes deux roues qui va s'arrêter et l'autre qui va tourner puis j'ai fait un bouton pour reculer parce que des fois on va vouloir reculer et puis pour s'arrêter on appuie tout simplement sur le bouton rouge donc on va voir le résultat voilà alors évidemment normalement il faut être deux pour diriger la voiture donc là ça peut être évident mais j'essayais de vous montrer quand même donc il faut appuyer en même temps par sur avancé pour que la voiture avance voilà pour à gauche pour qu'elle aille à gauche voyez que là on est capable de la diriger si je veux qu'elle avance à nouveau voilà et ainsi de suite donc en utilisant ces deux tablettes il va falloir que les participants se coordonnent pour réussir à diriger la voiture dans le circuit que vous aurez préparé alors fait un circuit pas trop compliqué parce que vous allez rapidement voir en fait ils ont beaucoup de mal donc là où ils auront plus de mal c'est pour se coordonner donc faut les aider à faire des programmes qui soient simples voyez un programme vraiment où c'est clair pour aller à gauche pour aller à droite pour aller devant pour reculer etc donc il va falloir qu'ils fassent beaucoup d'essais qui corrige leurs erreurs donc il faut leur laisser du temps faut les aider un petit peu puis à la fin on fait une deux ou trois courses et puis voilà on déclare le vainqueur de l'atelier voilà ça c'est un atelier qui se fait un petit peu en deux heures à peu près donc vous commencez comme j'ai fait par par les bases par montrer le petit moulin ensuite vous faites une voiture qui va juste en avant et en arrière et puis ensuite vous faites des paires pour faire une voiture qu'on va pouvoir diriger à droite ou à gauche en utilisant deux tablettes et avec deux moteurs voilà donc il ya plein d'autres fonctionnalités que je ne sais pas montrer dans les lego dans les lego we do par exemple le détecteur de proximité ou le détecteur d'orientation on peut faire beaucoup de choses je vous laisse regarder regarder un petit peu les les projets les projets dirigés que vous avez que vous avez ici dans les projets pour la classe vous verrez l'utilisation d'autres capteurs et d'autres techniques de programmation là vous voyez c'est quand même quelque chose de très simple cette cette animation course course de robot we do mais généralement c'est quand même assez amusant voilà j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'emprunter la lego la valise lego we do à bientôt